C'est-tu malaisant que j'aille autant de grosses poches en dessous des yeux? Poches, on assume tes poches même. Salut! Vos petits loulous sont fatigués, ok? Nos petits loulous! J'ai jamais personne qui a dit ça. Écoutez, on travaille dur cette année-ci, mais on est tellement contents de vous retrouver ce dimanche pour que vous nous voyiez comme ça. Complètement fatigués. C'est ça la vie de YouTuber aussi. On est là malgré tout. Les tempêtes et les revers. Ah, c'était beau, je pourrais être musicien. Et ça me fait penser, on a une chanson qui est sortie la semaine passée. Ça s'appelle Rocky. Vous pouvez aller voir ça dès maintenant sur notre chaîne YouTube. Il y a le clip, sinon vous pouvez vous abonner sur Spotify aussi. Puis tant qu'ailleurs, vous pouvez vous abonner sur cette chaîne. Merci. Ok, on compte les baillages dans cette vidéo, ok? Maintenant, le compteur décolle maintenant. Aujourd'hui! Très simple, qu'est-ce qu'on fait? Let's go l'énergie! Aujourd'hui, on réagit aux commentaires haineux qu'on a eu sur nous durant l'année. Moi, j'adore les haters. C'est quand même cool, pour vrai. Aaaaaaah! Moi, quand quelqu'un m'insulte, j'ai une technique incroyable, ok? C'est d'approuver tout ce que la personne dit. Fait que si quelqu'un dit, hey, vous êtes vraiment pathétique, ben je vais faire, ouais, sérieux, t'as vraiment raison. Je suis désolée. Bien sûr, n'allez pas retrouver ces gens-là qui ont écrit ces commentaires-là sur nos réseaux sociaux pour leur dire, allez chier, c'est pas nice. Mais l'animo ne va pas montrer les photos, on s'en fout. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ce qui est drôle, c'est les commentaires. Je le dis pareil. Ok! On a réagi à un malaise d'une émission qui s'appelait Carve l'Antigallo. T'es très sympathique, mauvais quart d'heure! Oh non! Yeah! On a gagné! On a gagné la pire émission au monde! Mais c'est qu'il y a un gars qui commande souvent, qui a écrit, est-ce-t-il que vous gossez, là? On le gosse en quotidien. On le gosse? On le gosse tout le temps. Est-ce que, genre, je suis morte en dedans que ça me fait rien? Ça me fait rien? Ça me fait rien non plus. Il y en a qui vont écrire sur cette vidéo ça me fait rien, mais vous faites une vidéo pour dire que ça me fait rien. C'est sûr que ça vous fait quelque chose si vous faites une vidéo. Sinon, vous feriez pas de vidéo, ça vous faisait rien. Ça, c'est bon. Lâchez pas votre job de jour. C'est tellement méchant. En plus, c'est sur une vidéo... Ah, c'est ça! C'est sur une vidéo où on chante. La personne dit, lâchez pas votre job de jour en voulant dire vous êtes christmas à chier. Ah! C'est drôle. Il y a quelque chose de coquin, là, dans cette phrase-là. Le nom me fait rire. Libre penseur. Ah! Ce qui me fait rire, c'est que des fois, t'as une notification et tu vois juste le début du commentaire. Ah, lâchez pas, je vais aller voir. Lâchez pas votre job de jour. Ah! C'est drôle, là. Et vous avez un humour québécois bien prononcé. Donc, il est français. Sur certains sketchs, j'adore. Sur d'autres, beaucoup moins. Et le jeu violent où on se frappe dessus, c'est pas génial. Oh! Ça m'a marre! On se fait-tu le sketch de la bataille? Pour lui? C'est quoi cette peau? Ah! 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 Il termine quand même en disant, j'aime beaucoup votre bonne humeur et votre enthousiasme. Fait que là, je sais pas s'il nous aime pas ou s'il nous aime. Je suis mis que je signale pas mal, là. C'est parce que cette personne-là aime notre musique. Non, non, je comprends, je comprends, mais... Il aime pas notre YouTube. C'est correct, ça fait partie de ça. Je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui préférez quand on est sur YouTube, pis qu'il y en a d'autres qui préfèrent quand on fait de la musique. Ça fait partie de la game pis on en est conscient. En même temps, quand vous êtes sur un pis pas sur l'autre, vous faites chier, là. Hein? On va se le dire. C'est pas vrai. Les commentaires en dessous de cette vidéo, ça va être allez vous coucher, bande de con. Les messages pour les fans les plus fidèles, on vient d'ouvrir un canal de discussion sur Instagram où on va partager des exclusivités, des photos, des messages vocaux. Allez sur le lien en description. On s'y retrouve. Ciao! On a fait une vidéo sur fanfreluche et le roi chocolat. Du chocolat! Il éclata. Effrayant, effrayant. Le monde était fâché. Le monde était fâché qu'on réagisse à un gars qui mange du chocolat. À quel point le monde aime trop le chocolat? Ah, c'est drôle. À quel point vous essayez de normaliser l'obésité et les problèmes de santé qui en découlent? Il y a zéro, maman. C'est pas une vidéo engagée où tu parles de ce sujet-là. C'est juste genre, le gars il explose. On est comme genre, what the fuck, on avait peur. Et je pense que j'ai dit une phrase qui pourrait lui faire penser ça. J'ai décidé de maigrir. Dorénavant, je ne boirai plus de lait au chocolat. C'est la culture de la diète, mais ça commence très tôt. Ah ben là, c'est de ta faute d'abord. Ouais. Oh mon dieu, c'est le meilleur commentaire. Encore une fois sur la vidéo de Carl Lantigala où on réagissait à un malaise de la TV. Mon dieu. Vous essayez de vous rendre intéressant en bitchant les autres émissions. Mais vous êtes plates. Pas à peu près. Caps Lock. Point d'exclamation, il y en a 10. J'ai l'impression d'écouter deux ados qui commentent une game d'impro. C'est pas qu'une drôle parce que je fais de l'impro bro. Pitié. Arrêtez. Point d'exclamation. Il y en a 7. Toi arrête-nous. Pace sur pause. Pis va-t'en. Toi t'as écrit. Je sais, on fait vraiment pitié, mais on est pas capable de s'arrêter. Help. On a juste réagi à des malaises. Si vous voulez faire des vidéos de malaises, mais sur nos vidéos, je suis fucking dumb. Je serais fucking dumb de voir mes malaises à moi. Les malaises de Visseroy, man, ça serait bon. Vous êtes très malade. Ça, c'est sûr et certain. Surtout, upset. Je sais pas c'est quoi. Excuse-nous, on a pas compris Appartement 7. Ah, c'est une longue histoire. Merci de votre attention. Appartement 7. T'imagines-tu que c'est un de nos voisins? Oh. My. God. Mais non, mais il y a Jean-Réquis 700. C'est une longue histoire. Là, là, c'était une boîte de Pandore, ça, c'était les commentaires-là. C'était Sherlock Holmes. C'était Sherlock Holmes. On avait fait une vidéo où on disait aux gens de laisser tranquille Safia Nolin parce qu'elle se faisait vraiment comme intimider par des chroniqueurs. On a regroupé plusieurs articles et vidéos qui démontrent l'intimidation subtile qu'a pu recevoir Safia Nolin sur le web. Bon, la vidéo, c'était notre premier essai, pis on trouvait ça comme important. Pis en plus, on est musicien, on trouvait ça important de prendre la parole là-dessus. Mais non, on savait que ça pouvait être plus polarisant. C'est très dirigé et totalement panneutre, cette vidéo. Effectivement. Effectivement, c'était le but. C'est un bon constat. C'était le but. Il fallait le dire en partant que c'était une défense de Madame Sophia. C'est écrit dans le titre! 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 Je sais pas! Le titre peut pas être plus explicite que ça. Je vais pas écrire cette vidéo. Prends défense de Safia Nolin. Deux points. Laissez Safia Nolin tranquille. Peut-être que votre génération, vous devriez vous construire un petit village pour vous, par vous, très très sécuritaire. C'est lunaire comme j'aime de la fille. C'est quand même lunaire. On a fait un TikTok où on réagissait à un sketch où la fille expliquait comment se faire laissé par son chum. C'était vraiment au deuxième degré. Fait que nous, on est comme embarqués dans la joke et on était comme, Oh mon dieu, c'est bien manipulateur de faire ça! Faut pas avoir peur de pleurer, hein? Parce qu'elle dit, oubliez que plus vous pleurez, puis moins votre chum va être fâché. Hé! La seule affaire, c'est oubliez... C'est tellement de la manipulation! Il y a quelqu'un qui a commenté. Ce qui est gênant, ce sont ces deux woke hystériques qui vous manipulent avec de la désinformation. C'est un sketch humoristique. Woke hystériques? Woke hystériques, ça va. Je pensais pas que j'étais hystérique. Je peux avoir l'air hystérique, je pense. On parle fort, t'sais! Ouais, on parle fort, même! On parle fort! C'est-tu ça, les hystériques? Un petit insulte de même qui fait 21e siècle. Dans l'air du temps, on est bien, hein? J'ai fait une vidéo sur la chaîne de Shaheen où je devais d'été Gurky. Vous l'avez peut-être vu passer sur la chaîne. Et il m'a valu d'énormes commentaires négatifs. Mais moi, qu'est-ce que j'imaginais? Parce que, honnêtement, j'ai eu peur. J'ai tellement eu peur qu'on me dise des affaires, genre, qui allaient me traumatiser. Malaisant, Jayana. Let's go! Un autre commentaire. Pourquoi elles sont habillées comme des putes? Oh my god! Là, il m'inclut là-dedans! Parce que moi, je pensais pas que j'étais habillée comme une pute, honnêtement. Je me trouvais vraiment comme chill, là. T'avais pas une camisole, là? Non, j'avais un corset. Non, mais on voyait tes épaules. Parce qu'à l'école, il disait faut pas voir les épaules. Parce que les garçons... Fait que c'est improviseur d'école qui a écrit ça, probablement. C'est improviseur? Non! Jayana ultra guess. Pis là, on savait pas c'était quoi guess. Veux-tu dire merguez? T'es une saucisse? Je le sais pas. On est allé voir sur Google. On est allé voir parce que guess, c'est une expression Gen Z. Pis là, on s'est dit, est-ce qu'on est trop vieux? C'est une expression française. Pis ça veut dire que c'est nul. Jayana est ultra nul. Sur TikTok, ils ont mis l'extrait de moi qui parle avec Gurky. J'ai une amie qui m'a écrit un soir pour dire genre Oh my god, genre les commentaires sont tellement négatifs et tout. Pis là, j'ai eu peur, là. J'étais le même. Son rire du début est tellement un red flag. 100% psychopathe. Let's go! Il y a 143 likes. Ça veut dire qu'il y a 143 personnes qui te trouvent psychopathe. Ils ont dit tellement raison. Psychopathe. On a genre une centaine de vidéos pour voir si Jayana est psychopathe. Red flag. T'es red flag, man. Je pensais pas que t'allais être red flag, man. Je suis tellement contente. Je suis un red flag, ça, hein? C'est fat! Il y a quelqu'un qui a écrit le meilleur commentaire que j'ai vu de ma vie en fait. Hey, attends, attends. C'est Julien Lacroix. Il s'appelle Julien Lacroix. Ah, c'est vrai. La personne qui a commenté s'appelle Julien Lacroix. Impossible! Je la vois déjà le tuer, le découper en morceaux pis se faire cuire un petit morceau de fesse. Grim, il y avait vraiment un fantasme sur Julien Lacroix. Ouais, le monde, il m'imagine genre grignoté Guggy. Ah, je sais pourquoi il dit ça! Pourquoi? Ben, parce qu'il fait des trucs dégustation. Mais oui, c'est ça! Ah, c'est drôle! Vous savez que vous avez envie d'être haters pour une journée. Aujourd'hui, on vous laisse le droit de le faire dans les commentaires. Vous allez écrire l'inverse du commentaire que vous feriez. Fait que si vous dites genre, vos vidéos sont vraiment mauvaises, ça veut dire vos vidéos sont vraiment bonnes. Fait que là, on va avoir plein de mauvais commentaires. Avez-vous le gosse? Pour vrai, nous, on vous en voudra pas. Ah, pis les mauvais commentaires, on va les prendre comme des bons commentaires. Ouais. Ok? Sur ce, merci d'avoir écouté la vidéo. On espère que vous avez apprécié. Vous pouvez vous abonner, ça nous aide grandement. Pis merci à tous ceux qui le font à chaque vidéo. Ouais. Bien sûr, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Allez écouter Rocky, c'est sur notre YouTube. Allez voir ça. Ciao, à bientôt. !